... Amis internautes, bonjour. Nous sommes heureux de vous retrouver pour cette quatrième émission de Passer Présent qui a pour titre Le Pacifisme. Alors les pacifistes sont écoutés en temps de paix, mais en temps de guerre, ils sont condamnés au silence. Traités de lâches et même parfois de traîtres, ils sont écartés et inquiétés par les pouvoirs en place qui organisent le bourrage de crâne. C'est ce que nous avons pu encore constater récemment, notamment en 1990 à l'occasion de la guerre du Golfe, et même plus récemment encore, en 1999, à l'occasion de la guerre du Kosovo. De tout temps, des hommes, en petit nombre, se sont opposés à la guerre et aux armées. Alors Claude Pentier, la proximité des célébrations du 11 novembre en France et la redécouverte des souffrances des soldats et des populations nous ramènent à ce grand désastre qui a été la guerre de 1914-1918. La guerre de 1914-1918 a produit un pacifisme intense. Le pacifisme est de tous les temps, mais il a des temps forts. Les années qui précèdent la Première Guerre mondiale en est un. Les années qui la suivent en est vraiment un temps intense. Mais alors pendant la guerre, rien n'est plus difficile que de donner corps et forme au pacifisme pendant la guerre. Or, celle-ci est essentiellement caractérisée par l'Union sacrée. Le mouvement ouvrier, le socialisme, la société se réunit dans ce mouvement d'accompagnement de la guerre. Et pourtant, sur le front comme à l'arrière, l'usure de la guerre se fait sentir, les idées de paix reprennent forme et elles s'affirment notamment à partir de l'année 1917. Alors, il y avait déjà donc des pacifistes avant la guerre de 1914. André Claudeau, peintre, Dijonet, en était un. Jean Métron l'a rencontré en 1977 pour faire sa biographie pour le dictionnaire du mouvement ouvrier. Et lorsque je faisais aussi un film, que je tournais un film sur ce peintre militant. Nous l'écoutons. Je n'irais pas sympathisant, mais même très actif dans le mouvement anarchiste. Comment réagis-tu à la guerre de 1914 qui a marqué, tu le sais, l'effondrement des deux langues idéologiques qui caractérisent le mouvement ouvrier français, le socialisme, l'anarchisme et Jean-Glob, bien entendu, le syndicalisme. Oui, bien à cette époque, les thèses nationalistes des causes de la guerre, je ne les ai pas partagées, bien que la position de Cropotin et de quelques autres, mais beaucoup peinées, je ne les ai pas sues. Je suis resté d'accord avec ma conscience anti-militariste. En faisant encore, avec la campagne magnifique d'Amené-Gaurès avant son assassinat, et puis, avec mes camarades libertaires, nous n'avons cessé de faire de l'agitation contre la guerre, jusqu'à, comme moi, notre mobilisation. La guerre de 1914 causa un grand trouble dans la nation, certes, mais aussi dans les rangs de la classe ouvrière, et beaucoup se rallièrent à la défense nationale, à l'Union sacrée. Kropotkin et Jean Grave, pour ce qui est des anarchistes, furent de cela. Les opposants à la guerre furent très peu nombreux. Dans les rangs des anarchistes, Malatesta est peut-être le plus connu avec sa brochure anarchiste de gouvernement. En France, d'autres noms doivent être cités. Ceux de Sébastien Faure et Lecoin, mais aussi celui de Pierre Chardon, l'ami d'Armand. N'oublions pas les syndicalistes révolutionnaires, Rosmer, Monat, leurs amis, bref, ceux qui publièrent les lettres aux abonnés de la vie ouvrière. Ma mobilisation est venue au mois d'octobre 12, parce que la peine de ma classe, j'avais été réformé temporairement, avec la complicité d'un ami qui avait eu son... qui venait d'avoir son doctorat en médecine et qui débarquait en même temps que moi, en 1913, à la casère de Chaumont pour rejoindre le sommelier de la Vendrée. Ce médecin militaire m'a rendu un service parce qu'il m'a découvert un voile pour mon droit qui n'existait que dans son imagination et dans la mienne. Parce que, à l'époque, j'avais quitté Paris à la suite de poursuites menées contre moi par le juge d'instruction Chêne-Benoît, qui, au sujet d'un de mes dessins qui, en somme, condamnait l'emploi de l'armée dans les grèves, m'avaient inculpé d'une provocation militaire au meurtropillard de la désobéissance. Alors, ma foi, ces poursuites-là m'avaient beaucoup honoré. Le vieux Pierre Martin, touché par une lettre de ma maman, très ému, m'a dit, allez, ne va pas chez le Chapouré, rejoins-moi en Dijon, ou tu continueras de mon combat contre la guerre. Et ma foi, j'étais assez vexé, parce que je me trouvais très honoré par ces poursuites, il me semblait que ça me mettait au niveau d'une de mes grandes admirations, laquelle était grand jouant. Ce dessinateur en ligne et militant, mort il y a très peu de temps, à 90 ans passés, et dont la presse ouvrière m'apprend beaucoup parmi. Alors, je suis rentré à Dijon, où j'ai repris en attendant d'être appelé sous les drapeaux à la date de ma réforme temporaire, c'est-à-dire, c'était au 13 octobre, je crois, j'ai eu tout le temps de militer avec les jeunesses syndicalistes et socialistes de Dijon, jusqu'à ce que je sois appelé à Chaumont. Je dois dire qu'après neuf jours de l'association militaire, alors que les partisans à loi de trois ans estimaient que trois ans étaient un minimum, au bout de neuf jours, il paraît que j'étais bon pour faire un seul bain, qui m'a beaucoup amusé. Mais enfin, je suis tout de même allé aux armées, malgré moi, j'ai fait la guerre qui m'est restée jusque-là. Je suis revenu d'ailleurs à ma démobilisation dans l'état où certains déportés sont revenus de la guerre d'Hitler, les camps de la mort. Ça m'avait coupé l'appétit, sérieusement. Seulement, je n'ai pas cessé de dessiner et de peindre, malgré des interdictions militaires. André Clodo a été puni pour ses prises de position pacifistes pendant la guerre. Il a fait quatre ans en première ligne, notamment à Verdun, et deux années supplémentaires de guerre dans l'armée d'Orient. Il pensait qu'on voulait le faire tuer. Il est quand même revenu vivant. Par contre, d'autres ont été fusillés. Alors, Nicolas Offenstein, vous avez publié un livre qui s'appelle Les fusillés de la grande guerre et la mémoire collective. Vous vous ramenez là sur un sujet qui est encore, qui a longtemps été occulté. Oui, les fusillés de la grande guerre, en fait, on a beaucoup réfléchi dessus pendant l'entre-deux-guerres et puis on a connu une période d'éclipse. C'est-à-dire que cette mémoire-là a rejailli, mais par face. Ce que disait Claude tout à l'heure sur le pacifisme, c'est un petit peu la même chose sur la mémoire des fusillés. Il y a eu des grandes faces pendant lesquelles ça a intéressé, puis des trous. Alors, en un mot, ce qu'il faut savoir, c'est que ça n'a pas été si occulté que ça après la guerre parce que les anciens combattants, quand ils sont revenus de la guerre, on a eu l'exemple de Claudeau, ils avaient en tête l'image des exécutions. Ils avaient vu leurs camarades se faire exécuter pour des désertions, pour des abandons de postes, pour des mutilations volontaires. Donc, ils ont eu envie de revenir sur ces affaires de fusillés. Donc, est-ce que ça a été vraiment occulté ? Je dirais plutôt qu'il y a eu des phases où la mémoire a été plus active que d'autres. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que dans les années 1920, les combattants revenus de la guerre veulent qu'on parle de ces exécutions et ils veulent qu'on revienne sur ces exécutions et éventuellement qu'on rejuge les conseils de guerre qui ont été considérés comme abusifs. Donc, la déclaration de Lionel Jospin à l'année dernière est plutôt un aboutissement d'un processus de prise en compte de la mémoire des fusillés plutôt qu'une brusque montée. Je dirais oui et non. C'est un aboutissement en ce sens où la mémoire des fusillés, comme je l'ai dit, a rejailli périodiquement. Et d'ailleurs, Lionel Jospin était tout à fait au courant puisque son père, Robert Jospin, était un militant qui s'était engagé pour la réhabilitation des fusillés. Donc, on peut imaginer qu'à travers le récit paternel, et Robert Jospin, c'est quelqu'un qui aimait beaucoup parler de lui et de ses engagements auxquels il tenait. Donc, on peut très bien imaginer que le Premier ministre, dès son enfance, était au courant de ses exécutions puisque Robert Jospin avait lutté pour que des fusillés soient réhabilités. Et par ailleurs, il avait eu aussi une expérience personnelle en assistant, en tous les cas, à la publication de l'annonce de l'exécution d'un déserteur allemand. Donc, on peut penser que le milieu dans lequel baignait Lionel Jospin était un milieu déjà bien prévenu de ses affaires d'exécution. Mais, je ferai une petite nuance à cela, c'est que je ne crois pas qu'il y avait une grande volonté de revenir sur ces affaires dans le discours de Crown. Parce qu'en réalité, c'est un discours qui n'a pas eu de conséquences. C'est un discours qu'on a peut-être un petit peu trop surestimé puisqu'il n'y a pas eu vraiment de conséquences concrètes, ni sur le plan de la recherche historique, ni sur le plan politique. Alors, est-ce que peut-être juste rappeler les grandes phases de cette mémoire en un mot ou deux ? Est-ce que vous souhaitez qu'on écoute Robert Jospin ? Tout à fait. Nous avons un enregistrement de Robert Jospin. Robert Jospin était adolescent au moment de 1914 et je l'ai filmé une dizaine d'années avant sa mort. C'est-à-dire, je l'ai filmé une dizaine d'années en 1990. Oui, c'est ça. Et nous écoutons ce qu'il raconte au sujet de la naissance de son pacifisme. En 1914, les Allemands entraient à Saint-Quentin où je me trouvais avec mes parents. Je peux dire qu'en matière de pacifisme, je me suis fait sur le tas. J'ai connu la guerre. Je l'ai vécu. Sous l'occupation allemande, mais avec toutes ces misères, j'ai vu ces soldats blessés ou mourants pour transporter sur des charrettes qui, laissez-moi vous le dire, alors ne portez pas des pneus de caoutchouc et de rues de roues en fer cercle. J'ai vu, j'ai suivi, gamin, ces charrettes, tout le sang s'écoulait. J'ai entendu ces plaintes, j'ai entendu ces cris. J'avais à peine 15 ans. J'étais un adolescent sensible, maléable à cet âge. Ça ne m'a jamais quitté de l'esprit. Et alors, d'avoir fait ce que j'ai vu à un âge tendre, un âge où les images, où les souvenirs s'imprègnent, et je peux même dire à jamais, j'ai acquis une sorte de haine de la guerre, aussi stupide qu'inutile. Et très souvent, pendant la guerre, sous l'occupation allemande, des soldats allemands tentaient de prendre contact avec nous par une sorte d'affinité humaine, nous nous y refusions. Et il voulait parler avec nous. Il voulait chanter les cantiques. C'était des protestants allemands, sans nul doute. Il voulait chanter les cantiques à nos côtés. Mais nous ne voulions pas. Mais un jour, l'un a forcé notre porte. Il est entré dans la salle où nous étions en criant « Brudeur, Brudeur ! » qui veut dire « Frère ». Et il nous a tenu un discours que nous ne comprenions pas. À un moment donné, enlevant son ceinturon, il l'a jeté par terre, j'entends encore, j'entends encore. Le bruit de ce ceinturon venant frapper le mur, ce geste de désarmement spontané, là aussi, il m'a marqué. Et quelques jours après, nous avons appris car le ceinturon, il a été récupéré, le mur intricule du pauvre soldat était indiqué. Et alors, il était passé au conseil de guerre. Il est passé au conseil de guerre et une petite affichette nous a annoncé à tout le peuple de Saint-Quentin, plus de 40 000 habitants, qu'il avait été fusillé. Mais ce garçon que j'avais vu, criant son besoin de paix, de pacifisme, jetant sa baïonnette, sachant pertinemment qu'il serait pris très rapidement, qu'il passerait au conseil de guerre et que l'exécution mettrait fin à ces jours, cet exemple-là, là aussi, va marquer. La guerre s'est prolongée en 1917. Le thoreau allemand, le thoreau général allemand, a décidé de raccourcir son front sur une ligne qu'il appelait la ligne d'Idenbourg, qui était la ligne Saint-Quentin. Si bien que le front passait dans Saint-Quentin même. Et alors, toute la population a été en trois semaines évacuée. Par les Allemands? Par les Allemands, en train, un bestiaux, bien entendu. Tous, tous, malades, tous, 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 tous sont partis. Soit dans le nord de la France, Montbeuge et environ, soit dans Belgique. Et moi, je me suis retrouvé en Belgique avec un père qui était malade, d'ailleurs. Je me suis donc retrouvé en Belgique. Et j'ai fait cet exode. ce voyage, pourtant, il n'y avait pas par 200 kilomètres, a duré quatre jours. Vagons en bestiaux, hommes, enfants, malades. Le train s'arrêtait quelques fois pendant des heures pour laisser passer les convois militaires où c'était une crainte d'un bombardement, où c'était un mourant quand on déposait sur le côté de la voie. La famille restait auprès de lui où s'en allait. On le laissait. Voilà. Et j'ai assisté à ces scènes. J'avais 17 ans. C'était en 1917, au début de 1917. Croyez-vous que des scènes semblables marquant un garçon de mon âge qui avait sa sensibilité, sa petite réflexion qui cheminait en nu, croyez-vous que des scènes comme celle-là s'oublient ? J'ai éprouvé une haine charnelle de la guerre et c'est à l'origine de mon pacifisme. Oufenstein est resté un pacifiste et un anti-militariste jusqu'à sa mort en 1990. Et jusqu'au bout, il a écrit des articles enflammés dans la presse confidentielle pacifiste, notamment Le réfractaire de Mépicré et L'Union pacifiste, journal qui existe toujours. Alors, Nicolas Oufenstein, ça nous ramène à la guerre de 14, ce témoignage émouvant de cet adolescent. Oui, tout à fait, d'autant que son exemple est un exemple allemand parce qu'il n'y avait pas que des exécutions dans l'armée française. Il y en a eu sans doute moins dans l'armée allemande comparativement au nombre de soldats mobilisés, mais il y en a eu beaucoup. Ça se compte sans doute aussi par centaines. Donc effectivement, c'est un témoignage intéressant puisqu'il nous montre que des deux côtés du front en fusillés, en fusillés chez les Austro-Hongrois, chez les Français et chez les Anglais. Alors, Nicolas Oufenstein, vous êtes un historien un peu atypique puisque vous avez une palette très large. Vous êtes un spécialiste de la paix au Moyen-Âge et au XXe siècle. Et vous êtes un spécialiste reconnu dans les deux domaines avec votre ouvrage qui paraît Les fusillés de la Grande Guerre qui paraît aujourd'hui même, il faut bien le dire, et qui paraît aux éditions Odile Jacob. Alors, la réalisation de cet ouvrage signifie-t-il que les historiens sont aujourd'hui en état de connaître les circonstances et l'ampleur de la répression ? Est-ce qu'il y a des archives nouvelles qui se sont ouvertes ? Est-ce que votre livre ouvre un nouveau champ ou est-ce qu'il clôt un champ de connaissances ? C'est une question très importante parce que pendant très longtemps, les archives les plus intéressantes pour connaître les exécutions sont les archives de la justice militaire, c'est-à-dire en fait les pièces de procédure, les pièces qui ont été, qui ont servi à juger les soldats accusés des différentes délits dont on a parlé tout à l'heure. Or, ces archives de la justice militaire étaient fermées jusque très récemment sans dérogation et elles le sont encore dans une bonne mesure. Le premier historien qui a pu travailler dessus, c'était en 1967 et qui a fait un travail sur les mutineries, c'était Guy Pedroncini. Et depuis cette date, personne ou presque n'avait travaillé sur les archives de la justice militaire qui étaient ouvertes au compte-gouttes et sur dérogation. Alors pourquoi est-ce que Guy Pedroncini avait pu travailler ? Sans doute parce que l'armée attendait de lui qu'il donne une version un petit peu apaisée de la question des grandes mutineries de 1917. Elle lui a donc ouvert les archives et en échange, elle attendait un travail qui fasse un petit peu le tour de la question et qui apaise aussi les débats. Alors aujourd'hui, j'ai eu moins la chance d'accéder à ces mêmes archives de la justice militaire, sans doute parce que d'abord l'armée a évolué. Les gens qui s'occupent des archives sont beaucoup plus ouverts qu'à l'époque et ont sans doute un plus grand souci de la science historique. Et de fait, ils ont raison parce qu'on trouve énormément de choses dans ces archives. On a pratiquement conservé toutes les archives des exécutions. Donc on sait que les 600 soldats qui ont été exécutés par l'armée française pendant la guerre, on sait quels sont leurs délits, on sait pourquoi ils ont été jugés et comment. Donc, moi j'en ai traité une partie dans mon ouvrage mais je pense qu'il reste encore beaucoup à faire parce qu'il n'y a pas que les exécutions. Il y a aussi tous les déserteurs qui ont été jugés par contumas, tous ceux qu'on n'a pas pu attraper. Donc, j'ai essayé moi de donner un premier bilan d'ensemble mais à mon avis c'est un sujet qui est énorme parce qu'il y a toutes les autres formes de délits et de crimes et que les archives sont en train de s'ouvrir. Donc d'une certaine manière... Donc d'une certaine manière... L'exécution sommaire. Alors, là c'est un autre problème. C'est qu'effectivement parfois dans les situations d'urgence on exécutait des soldats sans jugement. Alors, imaginez la situation. Un général se réveille, il voit ses troupes qui sont en train de reculer, il est affolé, il ne veut pas que ses troupes reculent pour X raisons stratégiques. Il tire sur les premiers fuyards qu'il voit. Et c'est un cas, je pense, un cas concret qui s'est passé pendant la bataille de la Marne. Le général se réveille, il voit des soldats qui fuient, il tire. Ces cas sont relativement fréquents et dans toutes les armées. Alors là, malheureusement, il n'y a pas d'archives par définition puisqu'il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de procédure. Donc l'historien doit glaner ses traces soit dans les récits des soldats parce qu'évidemment les soldats ont été marqués par ces affaires et l'ont raconté dans leurs carnets, dans leurs souvenirs, dans leurs journaux, dans leurs romans. Soit éventuellement des rapports qui ont été faits sur la conduite des troupes soit dans les journaux de marche soit ailleurs. Donc là, on est dans une question beaucoup plus délicate et c'est très difficile de chiffrer ces exécutions sommaires. Mais le chiffre de 600 exécutions à la suite d'un jugement, il a été connu dans l'entre-deux-guerres. Quelle était la connaissance de l'entre-deux-guerres ? On connaît ça des cas précis ou une vision plus globale ? Dans l'entre-deux-guerres, en réalité, les anciens combattants et souvent les militants de gauche se sont polarisés sur les cas d'injustice flagrante. C'est-à-dire qu'il y a des affaires où vraiment les gens avaient été fusillés sans la moindre raison valable, pensaient les militants. Et donc, ils ont voulu que ces soldats-là soient réhabilités, qu'on n'en reste pas aux exécutions. Mais si on considère tous ces cas, ça fait quelques dizaines, peut-être autour de 50 soldats. Or, il y en a eu 600. Donc, ça veut dire que dans l'entre-deux-guerres, on n'a finalement levé qu'un dixième des cas qui paraissaient les cas les plus frappants d'injustice. Donc, les autres n'étaient pas connus puisqu'il n'y avait pas d'accès aux archives. Les différents ministères et l'administration militaire ne donnaient accès aux avocats, aux dossiers, que des soldats qu'on cherchait à réhabiliter. Et évidemment, pas de tous. Donc, l'entre-deux-guerres avait une connaissance partielle, mais c'est pour ça qu'on ne peut pas dire que ça a été occulté parce que les anciens combattants se sont vraiment occupés de leurs camarades et de faire réhabiliter les cas dont ils avaient eu connaissance. Mais des Anglais, des Italiens, des Allemands subirent le même sort. Est-ce qu'on peut comparer le travail de mémoire dans ces différents pays avec celui de la France ? On peut le comparer, mais il est très différent. Parce qu'en fait, c'est en France uniquement qu'on s'est autant battu pour réhabiliter les soldats. Alors, ça s'explique par de nombreuses causes. Déjà parce que la France était un pays vainqueur, donc on a plus de facilité à revenir sur les horaires de la guerre quand on l'a gagné. Donc, pour l'Allemagne, c'était... ou l'Autriche-Hongrie qui en plus était éclatée. C'était beaucoup plus compliqué. Mais il y a eu quand même un travail de mémoire qui a été fait et qui est très variable. Je ne vais peut-être pas le développer pour tous les pays. Bon, c'est des choses que j'ai faites dans mon livre, mais je vais prendre un cas. L'Allemagne, il y a deux exécutions de la gauche allemande, c'était les matelots qui ont été fusillés après la mutinerie de l'automne 1917 à Wilhelmshafen. Deux soldats, après ces mutineries, qui avaient des points communs avec les mutineries françaises, ont été fusillés. Deux marins qui étaient parmi les leaders de la rébellion. Le premier s'appelait Max Reichspitz, c'est un Berlinois et militant lui aussi. Ce n'étaient pas des soldats qui ont été fusillés par hasard. Ils avaient participé réellement à la mutinerie. Et l'autre, c'était un autre leader, sans doute proche de l'anarchie, ce qui s'appelait Köbis. Et donc, ces deux soldats, ces deux marins allemands ont vraiment marqué la mémoire de toute la gauche allemande. On a cessé d'en reparler dans l'entre-deux-guerres jusqu'à aujourd'hui, puisque dans l'Allemagne de l'Est, dans l'ex-Allemagne de l'Est, il y avait un nombre considérable de villes qui portaient, des rues d'un nombre considérable de villes qui portaient leur nom. Donc, vous voyez, en Allemagne, c'est une mémoire un petit peu décalée que sur l'ensemble des soldats exécutés. Donc, chaque pays, en fonction des enjeux, a façonné sa propre mémoire des exécutions. Alors, la Première Guerre mondiale a beaucoup marqué les consciences. Elle est, on sait, sur le plan politique, sur le plan de la vie sociale, sur le plan de l'évolution des groupes sociaux, elle est importante, mais il y a un pacifisme qui sort de cette guerre. Ou plutôt, est-ce qu'il n'y a pas des pacifismes ? Assurément. Quand on dit, en fait, le pacifisme, on ne dit pas grand-chose. Parce que, d'abord, en sortant de la guerre, tout le monde est pour la paix. C'est très difficile, en tous les cas, dans les pays vainqueurs, de tenir un discours qui exalte la guerre dans les années 1920. C'est très rare. Et même la droite tient un discours de paix. Donc, c'est pour ça qu'il faut différencier. Je dirais que, globalement, il y a un attachement de la société française à la paix. Mais qu'ensuite, un véritable pacifisme doit être réservé aux gens qui s'engagent véritablement pour la paix. On ne peut pas dire que la société est pacifiste. La société, elle est pacifique, éventuellement, elle tient la paix. Donc, je pense qu'il faudrait raffiner même le terme de pacifisme. Alors, généralement, on distingue un pacifisme juridique qui cherche à arrêter la guerre à travers le droit, par des accords, par des conventions internationales. – Notamment le droit international. – Le droit international, évidemment. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur ces juristes face à la paix. Il y a un pacifisme d'inspiration religieuse qui peut être catholique ou protestant. Il y a un pacifisme politique, surtout, alors là, qui est une des grandes spécificités de ce qui émerge après la première guerre, qui est un refus absolu de toute guerre. On considère qu'on a eu affaire à une telle boucherie que mieux vaut tout qu'une nouvelle guerre. Et ça donnera ensuite, dans les années 30, l'idée qu'il vaut mieux négocier avec l'Allemagne que de faire une nouvelle guerre. Donc, vous voyez, il y a finalement une typologie infinie. Mais en tous les cas, je crois qu'il ne faut pas employer le terme de pacifisme trop facilement. Il faut regarder à quoi on a affaire, regarder les engagements religieux, les engagements politiques, et donc faire une typologie un peu fine. – Mais le pacifisme, qui est en même temps anticlarical, antipatriote, il est aussi une spécificité française. – Oui et non. L'antimilitarisme, on le retrouve quand même avant 1914, dans tous les pays. En Italie, il y a un fort courant antimilitariste qui est proche des socialistes français. Et d'ailleurs même, ce qui va dans le sens de mon propos, il y a une association internationale antimilitariste qui est fondée en 1904 et qui rassemble des Hollandais, des Anglais, des Français. Donc je crois que l'antimilitarisme d'avant 1914 est quand même largement diffusé en Europe à travers les socialistes, les anarchistes, on en a eu un exemple avec Clodo. Donc je crois qu'il ne faut pas trop singulariser la France, en tous les cas avant 1914. Après, il y a aussi des spécificités. Les anglo-saxons disent toujours qu'il n'y a pas de pacifisme en France parce que ça leur paraît tellement ridicule par rapport au grand mouvement de masse qu'ils ont connu. Aux États-Unis, il y a des millions de personnes qui sont engagées dans les années 20 et 30 pour la paix. Donc quand ils voient les 10 000 membres de la Ligue des combattants de la paix, ils ont tendance à considérer qu'il n'y avait pas de pacifisme en France. Donc il y a des spécificités mais les grands courants se retrouvent à peu près dans tous les pays. Alors Nicolas Fechtheid, je crois que le mieux c'est de lire votre livre. Je crois que vous pourriez en parler des heures de ce sujet. Et je renvoie bien sûr les internautes à la lecture du livre. Et je dois aussi... Et les informations complémentaires figurant dans le book. Les informations complémentaires, oui, comme nous le rappelons chaque fois, figurant dans le book. Et également sur les biographies qui ont été évoquées. Alors maintenant, nous passons à notre revue courriel. La rubrique courriel. Alors nous avons reçu pour l'émission du 17 octobre 1961 un courrier de Daniel Grasson qui est photographe et en même temps journaliste et qui nous a envoyé une photo représentant un anniversaire des 30 ans de cette date, c'est-à-dire le 17 octobre 1991 où il y a eu une manifestation à Paris entre le canal Saint-Martin et le boulevard Bonne Nouvelle. Et derrière, une banderole qui portait comme inscription « Non au racisme, non à l'oubli, pour le droit à la mémoire ». Alors nous remercions bien sûr Daniel Grasson et nous invitons d'autres internautes et notamment sur le sujet du pacifisme à intervenir pour que nous ayons des réponses à faire et éventuellement poser aussi des questions à Nicolas Offenstein qui pourra éventuellement répondre par écrit. Alors maintenant on annonce la prochaine émission c'est le 18 novembre et elle portera sur les brigades internationales. Les brigades internationales, alors après avoir parlé de la paix, nous allons parler de la guerre. Les brigades internationales c'est une forme de mobilisation il faut dire quand même très différente puisque antifascistes pour défendre l'Espagne républicaine et là c'est Rémi Skuzelski qui est l'auteur d'un excellent livre sur les brigades internationales « L'espoir guide à leur pas » aux éditions Grasset qui nous parlera des itinéraires des militants. Il n'a pas fait une nouvelle histoire de la guerre d'Espagne mais plutôt une approche vivante et je pense que nous aurons d'ailleurs des témoignages filmés de ces derniers survivants des combattants des brigades internationales. Eh bien nous vous donnons donc rendez-vous le 18 novembre et nous remercions Nicolas Offenstein d'être venu sur ce plateau nous parler de son livre « Les fusillés de la grande guerre » qui est paru aux éditions Odile Jacob. Nous sommes heureux de pouvoir vous faire entendre par les voix du cinéma les voix de pacifistes telles que André Claudeau et Robert Jospin donc merci à Claude Pentier que nous allons retrouver dans la prochaine émission merci aussi à Mickaël à Françoise à tout le monde ciao ciao les internautes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501